Coucou tout le monde, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube Exotique Femmes Africaines et Femmes Actives. J'espère que vous vous portez tous bien et aussi êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer et apprêter pour l'assaisonnement ce fameux poisson congolais que l'on appelle le piaudi ou chinchard en français ou encore horse macro et en anglais. Le nettoyage de notre poisson, le piaudi, se fait en quatre étapes. Nous allons commencer par couper la queue, ensuite retirer les écailles, enlever les nageoires et au niveau du ventre, l'ouvrir pour enlever les entrailles et les branchies. Voici notre poisson que je m'apprête à nettoyer et j'ai toujours mon sachet à côté parce que tous les déchets que j'enlève, je les mets dans un sachet avant de mettre dans la poubelle, éviter une certaine odeur. Voilà. Mon couteau est prêt, je commencerai d'abord avec la queue, ensuite la nageoire, la nageoire ventrale et les écailles. Par couper la queue, je n'ai pas retiré toute la queue, mais juste couper un tout petit peu pour lui donner une très belle forme et assez présentable. Ensuite, je retire la nageoire des deux côtés. Voilà. La nageoire du ventre. Voilà. Et maintenant, je vais retirer les écailles. Si vous voulez, vous pouvez l'enlever tout le long du poisson ou juste arriver jusqu'au milieu. centre. Et surtout, faites attention de ne pas retirer la chair du poisson. Faites-le d'une manière assez superficielle. Faites aussi attention de ne pas vous couper les doigts. Voilà. Et maintenant, nous passons au ventre. Je commence toujours par le bas et vers la tête. La première fois, ce sera assez, comment je peux dire, assez dégoûtant pour certaines personnes. Mais avec le temps, vous aurez l'habitude et quand vous aimez votre Mphiodi, vous êtes prêt à tout. Alors voilà, j'enlève les entrailles du poisson. Juste faire de sorte que je prenne tout dans la paume de ma main et retirer une fois pour toutes. Et je passe ensuite au branchi. Voilà. Maintenant que j'ai tout retiré. Nageoire, queue, entrailles et branchies. Je vais encore nettoyer, bien nettoyer le poisson à l'intérieur pour enlever tout ce qui est trace de sang ou des petits résidus d'intestin. Parce que quand vous mangez votre poisson, vous ne voulez pas voir des traces noires à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, nettoyez-le très, très bien. Bien rincé. Vraiment bien rincé. Nous passons au deuxième poisson. Parfois, il faut prendre le couteau encore pour gratter un peu toutes ces traces noires qui s'accrochent aux arrêts et les retirer. Ok? Voilà. Bien propre. Maintenant que nous avons bien nettoyé nos deux poissons, avec notre couteau, nous allons faire des petites... Voilà. Je disais, excusez-moi. Nous allons faire des petites plaies le long du poisson pour permettre une très bonne cuisson et aussi l'intégration de l'assaisonnement. Toujours faire ces traces des deux côtés du poisson. Encore faites attention de ne pas couper les doigts. Soyez très agrois avec vos couteaux. Encore faites attention de ne pas couper les doigts. voilà vous voyez bien j'espère ok maintenant nous allons passer à l'assaisonnement comme je l'ai dit la vidéo d'aujourd'hui c'est plus vous montrer comment nettoyer le poisson et la prêter avant de l'assaisonner maintenant que j'ai appliqué mon poivre noir faites de sorte que vous en mettez à l'extérieur comme à l'intérieur je vais mettre ma mixture que j'avais déjà apprêté la veille et faites de sorte que ça aille partout à l'intérieur comme à l'extérieur et entre les plaies faites le long du poisson pour les épices vous pouvez utiliser ce que vous voulez vous savez il y a de la ciboulette, il y a de l'oignon il y a du sel je mets déjà du sel quand je mixe tout vous mettez du piment aussi si vous voulez d'autres personnes avant de bien assaisonner le poisson préfèrent encore le nettoyer avec du jus de citron c'est obsédé, ça dépend de vous voilà c'est bien assaisonnement partout en tout cas chaque couverture faite dans le poisson chaque couverture faite dans le poisson à l'intérieur aussi à l'intérieur aussi voilà finito voici le résultat final après avoir bien nettoyé notre poisson bien l'apprêté je l'ai assaisonnée elles sont pas belles ces couleurs on dirait pas que j'avais retiré toutes ces entras et branchies n'est-ce pas ? et maintenant que c'est prêt je vais laisser le poisson dans le frigo pendant 8 à 12 heures et quand vous vous sentez prêt passez à la au barbecue merci merci infiniment d'avoir suivi la vidéo j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas de vous y souscrire et de partager avec vos amis merci 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 merci